Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première rotation hebdomadaire de ce nouveau DLC puisque la vidéo aujourd'hui concernera la période du 4 au 11 juin. Premières informations pour le reset de mardi soir, le 4 juin, les serveurs seront donc hors ligne. Ils le seront pendant 25 heures, précisément du 3 juin à 18 heures jusqu'au 4 juin 19 heures, voire plus en fonction de la stabilité des serveurs et de la possibilité de chacun à se connecter en fonction de la file d'attente. Mais ça, vous le savez très bien. Mardi 4, ce sera donc le jour du grand lancement de l'extension Final Shape, donc à 19 heures. Si vous vous joignez à nous sur Twitch, vous aurez peut-être la chance de gagner un emblème parmi les plus rares du jeu. On va en mettre une bonne dizaine en jeu parmi les anciens emblèmes des Contents de Créator, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Vous aurez également peut-être la chance de remporter un code pour l'extension Final Shape. Tout ça, ça se passera sur notre live Twitch, dont vous trouverez l'adresse en barre d'infos. Dès demain, également, les lieux suivants vont disparaître, donc le domaine, le hall des champions et plusieurs ailes des factions saisonnières aussi mues. Donc par exemple, le réservoir de plongée de Sloan, l'athénée d'Eris ainsi que l'esprit de Riven. Vendredi 7 à 19 heures précises sonnera le début de la World Raid Race. Avec la découverte du nouveau raid, du lancement de l'extension en mode Contest pendant 48 heures. A cette occasion, nous serons Twitch Rivals, ce qui signifie que si vous restez deux heures sur notre stream avec nous, à nous soutenir, à endurer les moments durs de ce raid, vous pourrez remporter les deux emblèmes qui s'affichent actuellement à votre écran. Si vous vous abonnez, ce troisième emblème vous sera offert. Et on passe maintenant à la rotation des activités pour cette semaine. Côté nuit noire, ce sera le chemin miroitant sur Europe. Pour les modes en PVP de la semaine, on sera en suprématie et en confrontation. Pour le raid à l'honneur, ce sera le raid dernier vœu de la Cité des Rêves avec le sniper suprématie, l'impulsion os bavard, l'éclaireur transfiguration, le revolver cryo nation des bêtes, le fusion cryo force techienne, l'arc solaire tyrannie des cieux, l'auto abyssal lien séculaire, le roquette solaire prédateur du zénith, un très bon roquette que je vous recommande, et enfin évidemment le fusion solaire exotique, le mille voix. Côté donjon, cette semaine, le donjon à l'honneur sera le dualité, accessible depuis la lune directement. Et côté loot, pour ce donjon, on aura le revolver stasique effroi sans fin, l'impulsion stasique nouveau but, l'APM abyssal impardonnable, le linéaire cryo chasse tempête, un très bon linéaire que je vous recommande également, le fusion abyssal l'épicurien, la mitrailleuse lourde solaire des pipés, l'épée exotique cardiambre qui vous rend invisible quand vous effectuez une attaque lourde avec toute l'énergie de l'épée et qui tire des projectiles explosifs, et enfin le vaisseau exotique décret de force, si vous terminez le donjon en maîtrise. Pour finir, côté mission exotique, on aura la mission opération bouclier de séraphin avec la possibilité de looter l'impulsion exotique révision 0 qui tire des munitions spéciales perforantes. Et enfin, pour ce qui est des rotations, des secteurs oubliés pour cette semaine, malheureusement il m'a été impossible de les récupérer, car nous changerons d'extension et de saison, donc la rotation a dû être modifiée, je vous tiendrai informé, je l'espère dès la semaine prochaine, pour le prochain reset des secteurs oubliés. Je vous laisse sur tout ça, je vous souhaite à tous un bon début de découverte d'extension, et pour ceux qui seront dans la course, bon courage pour la découverte du nouveau raid, n'hésitez pas à passer nous voir, le lien Twitch est, je le rappelle, en barre d'infos. D'ici là, prenez soin de vous, geekez bien, et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501